Alors tout d'abord quelques mots sur l'environnement de travail d'Uniter. Uniter est un syndicat paysan qui est actif au niveau national en Suisse. Nous travaillons avec des sections cantonales, nous avons neuf sections qui ont chacun leur comité. Donc on travaille avec des comités de paysans. On est une toute petite équipe qui représente moins de trois postes au secrétariat. Et Uniter est un des deux seuls membres suisses du mouvement paysan international, la Via Campesina. Probablement la majorité d'entre vous le connaissent. C'est le plus grand mouvement paysan mondial qui est né en 1993. Il est actif dans 170 pays, dans 170 organisations dans 70 pays. Il représente à peu près 200 à 300 millions de paysans. Donc Uniter est actif au niveau de la région Europe de Via Campesina. Et puis avec ce réseau, travail évidemment, profite de toutes les alliances de Via Campesina, qui sont des ONG, des syndicats d'autres secteurs, des organisations environnementales et des mouvements sociaux. Donc Uniter est très actif sur le dossier laitier. Vous l'avez sûrement entendu et vous en entendrez davantage avec Éric Ramseyère. Et Uniter fait également partie de EMB, qui est l'European Milk Board, qui est aussi actif sur toute la filière laitière en Europe. Donc c'est vraiment un réseau de travail interdisciplinaire. Et puis nous avons également différentes plateformes. Nous travaillons avec d'autres organisations paysannes suisses et d'autres plateformes interdisciplinaires, comme la plateforme des agrocarburants, comme la plateforme nationale souveraineté alimentaire. Alors, revenons quand même sur ce qu'est la souveraineté alimentaire. Je pense que c'est un terme qui est très à la mode depuis 2-3 ans, aussi bien au niveau international qu'en Suisse, et parfois utilisé à mauvais escient. C'est un outil politique. C'est une solution face à la crise économique, face à la crise financière, face à la crise alimentaire, climatique que nous vivons. C'est donc une solution qui a été apportée par des organisations paysannes. Et puis c'est un outil politique qui veut placer les hommes au centre des systèmes alimentaires et non les marchés. Donc c'est une façon de se réapproprier nos marchés locaux pour que l'alimentation, la production agricole réponde à des besoins des populations et non à des marchés globalisés, à des marchés destinés à l'exportation. Donc c'est un droit des populations, des États à définir leurs politiques agricoles et alimentaires sans faire du tort à d'autres pays tiers. Alors il ne faudrait pas se limiter à ce paragraphe, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'aspects qui sont inaliénables. Et ces aspects inaliénables, c'est aussi des aspects qui ébranlent nos convictions. C'est la remise en question des accords de libre-échange. C'est la possibilité d'accès à la frontière, de se protéger contre des importations à trop bas prix qui viennent détruire le marché local. On pense à des légumes qui sont produits dans des conditions sociales et environnementales catastrophiques. Et ces produits à bas prix, c'est du dumping social, viennent briser les marchés locaux. Donc le concept de la souveraineté alimentaire amène des outils pour pouvoir changer nos politiques actuelles qui sont basées sur un libre-échange. Donc c'est quand même une remise en question vraiment profonde.